Osez l'avenir, le magazine de l'innovation, avec BNC, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Faisal Tedlawi Osez l'avenir vous emmène encore au Danemark aujourd'hui et sur les hauteurs de Copenhague. Et quand je vous parle des hauteurs, ce sont les immeubles. Un toit d'immeubles peut accueillir une multitude de choses, comme des antennes, des panneaux solaires, mais cela reste une superficie sous-exploitée, d'où la naissance des fermes urbaines sur les toits. Rencontre avec Christian Scaroup, en charge de l'Urban Farm Project de Copenhague. Nous avons commencé en 2014 et nous espérons nous étendre à d'autres toits, bien sûr. Il est important que nous montrions aux citoyens comment sont les légumes et comment les cultiver. Copenhague fait face à une évolution énorme. Nous sommes en train d'agrandir la ville et beaucoup d'immeubles sortent de terre un peu partout. Et j'aimerais tant que nous conduisions à un développement sain de la ville, avec un aspect plus social, où nous pourrions construire plus de zones vertes, avec beaucoup d'arbres, et bien sûr avec beaucoup de fermes urbaines. Et le toit est un bon endroit pour commencer, car les immeubles prennent de la plage à terre, donc pourquoi ne pas les restituer sur les toits ? Donc je dois convaincre les développeurs urbains et les municipalités au Danemark que nous devons utiliser les toits pour les fermes urbaines. C'est un gros challenge, mais un bon challenge pour nous. L'agriculture de demain sera peut-être au-dessus de nos têtes. Retrouvez Osez l'Avenir sur la page Facebook BMCI. A demain ! C'était Osez l'Avenir, le magazine de l'innovation, avec BMC et groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.